bon ben ça y est bon je suis allé en vacances toi tu es resté un petit peu travailler plus ça mais on se retrouve après après avoir dépiauté toutes ces images qu'on a tourné avec la c300 mark 3 donc on a pas mal de choses à vous à vous raconter peut-être on va commencer sur ce qui nous a le plus intéressés c'est une caméra canon ça c'est sûr certaines choses on les reconnaît toi tu en as une ta la c200 donc il ya des choses que tu reconnaissais que les choses qui sont nouvelles bon le djo ça c'est peut-être le plus gros parce qu'il notre cas nous nous a le plus passionné dans dans le test c'est une façon on peut pas vraiment dire nouvelle mais un peu différente justement de lire le capteur et ça et ça a des effets sur l'image c'est ça c'est ça qui nous intéresse le plus tu veux nous expliquer ce qu'est le déjeuner ça les a passionné autant d'ailleurs c'est le déjeuner en gros c'est une technique qui consiste à faire deux lectures au même moment d'une la même image à deux niveaux de gains analogiques différents et ces deux images sont combinés ça fait une donc une seule image mais avec deux niveaux de lecture à l'origine donc ça fait une image hdr tout bêtement donc on est censé avoir une bien meilleure dynamique exploitable au résultat c'est quelque chose qui était qui était initié par par harry avec l'alexa sur l'année 3 et 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 on sait que le gain à logique déjà ça donne toujours de meilleurs résultats que que faire autrement et là c'est assez intéressant tout bêtement bah voilà ça fait une image hdr à chaque fois que ça fait une image quoi la limite peut-être du dgo c'est que quand on monte dans les hautes vitesses au dessus de 50p il va plus pouvoir être efficace c'est à dire qu'il va se désactiver parce que forcément le processeur de la caméra il doit combiner en temps réel de lecture d'image et il a une limite bon on verra ça on s'en est servi justement pour pour tester avec et sans c'était plutôt bien mais peut-être avant de rentrer un peu dans les images on va député ça le juste pour que les gens sachent plus ou moins où c'est qu'on met les pieds parce qu'on entend des choses comme dual iso multi iso iso analogique iso numérique peut-être faire un petit peu le ménage là dedans est-ce que le dgo c'est un dual iso non c'est pas non moi je dis non même si si sur le papier il ya deux iso qui sont combinés tout à fait mais dans le dual iso c'est l'un ou l'autre exactement tandis que dans le dgo c'est les deux en même temps et l'autre voilà et ce à tous les iso alors là ça devient vraiment compliqué mais pour faire le plus simple possible à la base il y avait un seul iso natif c'est le cas de l'alexa par exemple mais qui utilisait cette technologie d'avoir double gain analogique sur son iso natif voilà à ce moment là et les autres iso de cette caméra bah c'est tout bêtement de l'iso numérique vous pourriez faire la même chose avec un résolve un photoshop c'est des corrections de gamme voilà c'est qu'on a aussi des caméras qui utilisent deux iso natifs c'est le fameux dual iso natif initié à ma connaissance par la varicam et on a des caméras qui utilisent du multi iso natif c'est à dire que tous les iso sont des iso natifs ça c'est le cas par exemple des cannes c'est pas les sols c'est aussi des sony a7s c'est aidant dans on pourrait mettre du dgeo dans chacune de ces solutions puisque alexa utilise l'équivalent sa technologie dgeo sera un seul iso canon utilise sur tous ces iso on pourrait très très bien imaginer que ça marche aussi sur une caméra dual iso donc ce n'est pas concurrentiel ça vient en plus c'est différent il ya des points communs parce que c'est l'amplification du signal qui sort du capteur c'est l'amplification analogique d'ailleurs je sais pas si ça peut aider à comprendre le truc mais pour les gens qui aiment bien la guitare électrique un ampli de guitare électrique à lampe c'est autre chose qu'une émulation voilà on est dans des différences comme ça mais au bout d'un moment ça finit par avoir un résultat sur la qualité du grain le rapport signal bruit pour être plus précis la mesure scientifique en tout cas se fait en rapport signal sur bruit et le gain analogique augmente beaucoup plus le signal que ton rapport signal bruit est meilleur que si tu fais des corrections de gamma dans la caméra ou dans ton réseau exactement exactement les gens qui font du ton mapping hdr ils connaissent ils prennent une photo sous ex une photo sur ex ça combine on a plus de dynamique bon le dgeo en substance elle fait mais avec l'amplification électronique et donc le but sur la c300 mark 3 c'est pas d'augmenter la sensibilité non c'est d'augmenter le rapport signal bruit à une sensibilité donnée celle qu'on souhaite en fait ça ça nous a vraiment vraiment intéressé on est passionné même du coup on a débuté ça dans tous les sens justement avec différents outils de mesure parfois les instruments de mesure les choses très factuelles parfois plus artistique plus subjective sur une scène avec du décor des tons chers des choses comme ça ça nous a bien bien passionné aussi une autre chose c'était le ralenti oui ça c'est ça c'est la première fois qu'il ya une caméra qui fait de la haute vitesse sans crop chez canon et en 4k et en 4k bien sûr tu as raison de préciser donc tu as du 120p 4k sans crop y compris en gros interne ça aussi c'est une première franchement moi je me suis bien amusé que ces ralentis je suis pas forcément d'habitude un dingue de vitesse parce que ça m'embête un peu sacrifier la résolution générale même si on peut le regonfler après je sais c'est peut-être psychologique ça m'embête toujours un petit peu de dire oui bon bah c'est pas grave ça sera du 2k voilà mais là franchement il n'y a pas de questions à se poser ça on peut on peut en abuser il faudra peut-être quand même l'essayer de les faire à bon escient mais moi j'ai même gratuitement comme ça j'ai quand même apprécié de jouer avec ces ralentis dans la vraie vie en tant que chef op tu t'en sers moins d'une fois sur cent évidemment mais le jour au top zone en ralentis c'est chouette c'est chouette de l'avoir et de ne pas avoir besoin d'un autre matériel pour faire les ralentis c'est vrai c'est pour ça que la plupart des fabricants maintenant nous donne des ralentis mais jusqu'à présent sur le segment qui faisait des ralentis en 4k il fallait monter simplement en termes de prix de gamme donc ça c'est chouette voilà qu'on est sur une caméra bon à la louche dans les dix mille euros c'est ça oui je crois qui qui nous apporte ça y compris en enregistrement en roue en interne forcément du coup on a exploré un peu le sujet ça nous a vachement intéressé mais bon tu as aussi regardé l'autofocus ouais parce que en fait traditionnellement qu'on fait du ralenti sur les caméras canon et oc non seulement on a du crop voilà et parfois de la baisse de résolution donc ça c'est solutionné c'est chouette mais souvent enfin c'est même pas souvent c'est tout le temps on a plus d'autofocus du tout là on a quelque chose c'est pas forcément tout à fait aussi bon que quand on est dans les modes standards mais c'est bien mieux que de ne pas en avoir du tout enfin en tout cas c'est mon avis et a pu le tester sur le terrain ouais j'ai un petit peu essayé de jouer avec le temps qui était en partie et voilà je me suis amusé aussi parce que en plus je m'embêtais pas à faire le point bon on regarde avec la dynamique c'est parti on va regarder si le dgo ça fonctionne dans les mesures de la dynamique déjà donc forest a vu jeter préparer des petits extracts de résolve et là c'est la c500 marque 2 à gauche contre à droite la c300 marque 2 et en log 2 10 bits 4 2 2 et on voit bien qu'on est sur quelque chose de très similaire ce qu'on avait remarqué à part que le niveau de noir est un petit peu plus au dessus mais en termes de diaph on peut dire qu'on a 13 plus dans les deux cas on voit que sur la c500 on est peut-être un petit peu plus gras tout le long mais en tout cas le capteur super 35 on peut dire qu'il fait jeu égal avec le capteur full frame voilà 100 à pouillem près éventuellement et donc est-ce que le dgo ça marche là il me semble que oui on est en clog 2 avec et 100 et on voit bien une très très grosse différence énorme dans le bruit entre entre ces deux modes alors je me suis dit ce que c'est vrai dans tous les modes donc en clog 3 qui pense déjà plus les noirs ben je trouve que c'est vrai aussi évidemment le gain est peut-être moins évident parce que c'est beaucoup plus pincé voilà mais malgré tout on voit bien qu'il ya beaucoup moins de bruit voilà je ne sais pas si c'est on va dire c'est peut-être sans doute moins utile en clog 3 que dans les autres modes mais c'est toujours bon à prendre d'avoir certainement bon à prendre alors après ce que j'ai fait aussi c'est que j'ai regardé si ça marchait en haut parce que c'est quand même le principal intérêt vu que la caméra fait du raw en interne c'est de pouvoir en profiter et manifestement ça marche aussi et franchement pas qu'un peu je dirais quoi ça nous fera certainement gagner une étape de des nois éventuellement parfois ça peut être carrément annuler le besoin des nois ou s'il y en a besoin en tout cas il sera il sortira vite il sortira beaucoup plus facilement en tout cas je sais que c'est une contrainte du raw il ya l'espace que ça prend etc mais quand on fait des scènes un peu à l'intérieur nuit c'est toujours un peu inquiet de savoir le traitement qui aura derrière et là on se dit qu'on en aura beaucoup moins que d'habitude quoi oui le rôle le principe c'est qu'il est il est non touché donc il n'est pas renforcé en détail il n'est pas à dino aisé il n'est pas voilà il est vraiment très brut et donc c'est à nous prendre la décision derrière de soit supprimer le bruit soit rajouter du contour du détail des choses comme ça et là c'est vrai que du coup avec les djo activés il sort propre comme les signaux avc finalement qu'ils sont déjà prêt prêt traité c'est au moins deux fois plus fin c'est incroyable sur le seuil de bruit il est beaucoup plus discret alors après je me suis amusé à dénoiser l'euro quand même pour voir et là j'étais quand même assez surpris en bien c'est j'aperçois un bout du début du 16e diaf dans la version des noisées alors est-ce qu'on en fera quelque chose à mon avis pas non mais néanmoins canon a dit 16 plus je pense que ils ont trouvé 16,00001 diaf quelque part et que on peut dire que leurs prétentions sont plus ou moins avérées et mais surtout ce que ça nous dit c'est qu'on pourra certainement compter sur 14 diaf voire 14 diaf plus parce qu'on bon ça fait beaucoup de dynamique de toute façon après faut pas oublier que là tu es quand même passé par un denoise tout à fait c'est du nid vidéo en l'occurrence cette opération n'est pas gratuite en temps c'est vrai c'est vrai mais c'est la première fois que je vois ce début de 16e diaf écoute c'est la première fois qu'on voit exactement que la testbox on voit ces traits là dans la testbox on n'avait encore jamais vu donc du coup c'est ça contribue à la qualité de la texture des ombres donc c'est les noirs sont manifestement plus pur beaucoup plus lisse je passe tu vas nous montrer après les mêmes images d'innoiser les images et pas que la lecture du waveform c'est prévu qu'on regarde pas que de la théorie évidemment mais je trouve que c'est intéressant ce qu'on voit bien les niveaux de bruit et ça c'est incontestable voilà on peut le mesurer un centimètre question sur l'écran non mais c'est vrai et je me suis je me suis tiens j'ai des roches de ces 200 que j'ai fait au même endroit sur la même testbox avec la même lumière et j'ai kiffé du cinéma roll light exactement le même cinéma roll light que la c300 marque 3 dans les mêmes débits enfin c'est exactement le même et c'est dessus capteur super 35 du même constructeur ça serait assez intéressant de regarder et là là j'ai vraiment été surpris en bien parce que le roll light et trois fois plus bruité de la c200 que celui de la c300 marque 3 alors trois fois c'est pas une estimation la louche c'est l'estimation de ni de vidéo en tout cas il n'y a pas photo il ya un cas où on a largement plus de dynamique exploitable sans dénoiser que que dans l'autre et donc ça prouve bien que le dgeo bas c'est une super bonne chose ça soigne énormément les ombres ça soigne les noirs très très remarquable et la c200 n'est pas une mauvaise caméra du tout c'est la mienne je la possède très content du gros il ya pas de souci mais là je suis assez surpris en bien honnêtement et j'ai dénoisé les deux pour parce que alors celui de la c200 je la connaissais on aperçoit quelque chose qui est la début du 15e diaphe manifestement un peu plus sur la cd la c300 marque 3 voilà ça c'est incontestable donc il ya vraiment un apport sur la dynamique et après ce que j'ai voulu voir c'est juste les images brutes comme ça si on percevait des différences et là c'est donc le bt 709 le wider forcément creuse un petit peu plus le selok 3 va encore un petit peu plus loin le selok 2 on va plus loin et c'est là où ça va être intéressant alors ça va être subtil j'espère que ça va passer sur youtube c'est que en gros on va quand même voir encore un gain il faut regarder très attentivement j'y vais top voilà et on voit sur les petits bonhommes je vais revenir en arrière tu vois c'est pas un diaphe soyons clair un mais il ya encore ça creuse encore un petit peu plus loin et c'est manifeste là on n'a pas un super niveau de contraste avec sur cette sur l'écran qu'on regarde actuellement mais je pense que en plein écran éventuellement peut-être en fermant les volets pour bien se rendre compte voilà je repasse au log de xf avc 10 bits 4 2 2 et vraiment moi je vois de l'information derrière carrément en plus quoi et et je refais même sur carol ça se voit carol c'est le mannequin du repère voilà on récupère tout petit peu plus et voilà et voilà de matière on voit mais c'est la première fois que je vois le gain de comme ça du haut visuellement sur la même scène exposé pareil voilà enfin bref mais donc pour moi il y en a un tout petit peu plus ce qui est logique de façon on sait qu'on en a plus on l'a vu en le dénoisant mais on le voit même avec des yeux quoi il faut être attentif c'est subtil je suis d'accord mais c'est toujours bon à prendre donc là c'est mon résumé il est contestable voilà je j'ai compté plein de fois plusieurs fois dans tous les sens ça se trouve j'ai j'ai mal j'ai raté quelque chose mais je ne pense pas donc en fait on est sur des choses assez classique chez chez canon sur les caméras que je connais donc à peu près dix stop plus dix stop en bt 709 on gagne un stop 11 plus qu'on est en ydr 12 plus qu'on est en celloq 3 et 13 plus qu'on est en celloq 2 je me suis permis une fantaisie de mettre 13 plus plus pour qu'on est en euros parce que on a bien vu visuellement il y avait un petit quelque chose alors c'est un tout petit plus plus mais c'est quelque chose quand même et alors là où c'est encore plus contestable gg je pense que des noisées on peut dire qu'on a 14 plus puisqu'on voit 15 et on voit le début du 16 chacun sera une idée en tout cas je pense qu'on peut compter sur 14 vraiment voilà et c'est pas mal parce que pour l'instant il n'y a pas beaucoup de caméras coffre qui vont aussi loin après moi ce qui m'embête toujours un petit peu avec les ces mesures là c'est qu'elles sont données avec un log qui a quand même un pied de courbe en dehors de la cves tous les logs ont un pied de courbe et donc c'est vrai que c'est les diaphs qu'on peut compter mais si tu regardes leur épaisseur elle est pas grande pico quoi donc c'est pas forcément quelque chose qui servira à aller chercher de la dynamique dans le sens on pourrait rééclairer comme si on reposait tu vois dans ces diaphs là eux ils servent plus à soigner l'image en fait ça va soigner le rapport signal bruit à planquer c'est vrai que tu as raison il reste à déterminer si dans la latitude de pose de la caméra c'est exploitable c'est ça est-ce que c'est la latitude on a fait ce test là donc on va pouvoir le regarder et sans dévoiler des choses la réponse est quand même un petit peu oui quand même pas un énorme oui mais un petit peu oui par contre je parlerais bien de méthodo aussi parce que du coup il faut redonner de la pente à quelque chose qui a été pincé dans un pied de courbe ça se passe un peu mieux en 12 bits qu'en 10 bits sans trop de surprises on regardera avec les images par contre c'est pas un procédé photographique c'est vraiment de la bidouille tirer sur des courbes pour créer des courbes qui qui contre le pied de courbe naturel du log et donc c'est une chose qui est très difficile on peut facilement matcher deux images entre elles parce qu'on a l'image de référence mais sur une scène nouvelle on n'a pas d'image de référence c'est pas quoi ça devrait ressembler c'est très difficile de déterminer ok qu'est ce que c'est un diaph quelle hauteur fait un diaph passé le pied de courbe tous les diaphs ont la même hauteur c'est vrai donc après on peut les changer au point de tirage ça se passe bien mais dans le pied de courbe il n'y a pas de manière on va dire mathématiquement propre de d'extraire cette dynamique là donc à mon sens ce que tu appelles les plus ce qu'on rajoute sur de la dynamique c'est plus du soin d'image que véritablement de la latitude on a des images qui seraient bien mieux pour discuter de ça en tout cas si on regarde juste la théorie par rapport à ce que moi je connais des caméras canon on a un petit cran au dessus voire plus que ça pour l'euro notamment et donc l'apport du dgeo est manifeste il reste à voir sur des vraies images de la vie tous les jours est ce qu'on le voit aussi quoi et ça tombe bien puisque nous les avons ces vraies images de la vie tous les jours et donc j'ai fait une petite compil de dgeo active et pas actif avec cette magnifique photo de donc là c'est j'ai pris du 10 bits qui vient du cinéma rolight dans les deux cas pour pas avoir une confusion entre 12 10 bits et de bien voir le grain aussi alors j'ai fait des extracts là si on regarde bien on a le dgeo active et dans les noirs c'est assez propre et dans et là tout de suite on voit alors là c'est le c'est le log issu du cinéma rolight il est pas gradé mais c'est crayon qu'il ya il va y avoir un gain là aussi on va le voir notamment tout ici ça va fourmiller un petit peu dans le coin droit de l'image et là j'ai mis une lutte pour voir si c'était toujours vrai c'est la même lutte évidemment dans les deux cas donc on va dire que comme c'est éclairé sur c'est pas manifeste sur le plan mais sur les extracts normalement là tu vois on voit de la vibration qui arrive voilà carrément là on pue dans le noir et là moi je l'ai vu j'ai regardé ça dans le noir on voit bien fourmiller toujours à droite du projot mais ça se voit même dans le projot si on est attentif alors là jacques on a appris la même chose c'est sur les petits bonhommes du repère évidemment à cette taille ça va pas forcément sauter aux yeux donc j'ai fait un crop donc ça c'est toujours du log issu du cinéma rolight et on va voir que ça va beaucoup fourmiller qu'on va passer en off on le voit c'est évidemment là on est posé à 800 iso donc forcément ça va être un bruit qui est relativement acceptable oui puis le pied de courbe de la lutte planque aussi un peu ce qu'il se passe on voit bien voir dans le dos du petit bonhomme quand on passe en off on voit que ça vibrouille beaucoup plus donc manifestement dans la vraie vie ça marche j'ai voulu voir si ça marche aussi en montant les iso parce que là on a fait que du 800 iso ça se trouve ça aurait pu ne pas être le cas et donc c'est subtil dans 6400 mais on va mieux le voir parce que j'ai fait un gros crop suffit de prendre n'importe quel patch et de bien le regarder et en offre on a plus de bruit et j'ai vérifié à 25600 là on le voit carrément sur le gris neutre voilà central il n'y a pas besoin d'attendre le crop et voilà ça fourmille beaucoup plus évidemment il arrive un niveau on est à 25600 iso où le bruit résiduel toute façon va masque masque la barre bien sûr mais manifestement sur des images de la vie d'un vrai vie il on voit un apport en allant rechercher dans l'état et ça c'est pas que la texture du bruit aussi c'était aussi sa couleur avec avec le dgeo le bruit il est à la fois plus faible mais aussi moins coloré moins tinté donc c'est quelque chose c'est une très bonne adjonction du dgeo mais bon c'est pas suffisant parce que pour manifester que c'est vraiment utile il ya ce que tu l'appel ce qu'on appelle la latitude de pause en fait et là c'est un vrai test qui est que qu'on a fait on va bien voir jusqu'où on peut aller ou pas et ça ça va on sait qu'un gain on le voit mais est-ce que la latitude de pause de caméra elle est vraiment meilleure qu'auparavant on peut aller regarder ça alors ça c'est on va dire la référence on a dit que c'était l'exposition qu'on voulait une scène de ref là c'est moins quatre stops donc on on va la remonter au niveau bon manifestement on peut considérer que c'est pas ça c'est pas sauver un il ya un gros impact même sur sa peau à moins trois stops qui est redressé sans doute sauvable mais on peut pas dire que par rapport à les références il n'y ait pas de différence quoi mais là ils sont pas dégrainés non plus donc non j'ai fait aucun effort pour qu'on voit bien on pourrait le sauver le moindre en stop on le sauve moins de stop avec voilà qui est rétabli on va le comparer tout de suite avec la référence pour moi c'est neutre en tout cas c'est montable il ya aucune et aucun regret à avoir évidemment moins un stop il va ça va être encore mieux on peut dire que si on compare avec la référence il n'y a pas de différence du tout alors là on passe à la surexposition et on voit que c'est pareil plus un stop ça pose pas de problème là on surexpose encore un diaf de plus on le rétablit comme c'était du raw j'ai plus en plus joué avec les les metadatas pour faire des choses un petit peu un petit peu carré quoi sur les extrêmes j'étais obligé de rajouter une petite cour parce que je les ai fait dans première en pensant que toi tu les ferais dans résolve oui cela dit sur sa peau jusqu'à plus trois stops je trouve que ça va être très très en plus c'est normal que ce qui est clippé soit clippé non on le voit dans les projots et plus quatre stops il ya une dérive c'est sauvable encore c'est un peu moche sur l'arrière-plan notamment sur la peau ça tient dans les parties haute dynamique de la scène ça a complètement échoué alors plus cinq stops sur exo 5 diaf où personne tombe des nues voilà la partie dynamique haute là là je considère que sa peau a pris cher et ça se voit quoi on a vraiment qu'on va repasser la référence on a vraiment perdu et alors pour bien se rendre compte de tout ça je les ai tous rebalancé à la suite ça moi je dis poubelle ça c'est sauvable il faut dégrainer c'est sauvable c'est pas comme si on avait voilà on est vraiment très proche de la référence on va repasser par la référence d'ailleurs pareil dès qu'on me passe au dessus c'est ça se tire évidemment comme souvent les caméras modernes en tout cas on peut se permettre de surexposer moins deux plus deux c'est gratuit c'est gratuit voilà la même plus trois je considère que c'est gratuit ainsi ouais mais le changement de teinte qu'est sur la lumière mais c'est vrai là ça commence vraiment à demander un peu de travail et là je considère que c'est poubelle aussi sachant qu'on a fait plus six stops que j'ai préféré ne pas traiter tellement c'était éclaté sur sa peau en fait elle a été trouée et on avait fait moins 5 du coup stop et j'ai considéré aussi que c'était tellement grainé que ça ne valait pas le coup alors ce que ce que je peux dire juste avec l'expérience que je les fais ces mêmes tests pas dans les mêmes conditions bien sûr mais avec la c200 avec la c500 marque 2 et donc voilà par rapport à ça je peux me caler sur moi je déconseille avec une c200 de sous-exposer moins 2 c'est sauvable moins 3 c'est poubelle c'est sûr voilà et moins 2 j'ai bien dit c'est sauvable moins 1 c'est gratuit ça y'a pas de soucis avec la c500 marque 2 on peut aller un petit peu plus loin parce qu'on va notamment plus facilement dégrainer parce que il ya côté 6k qui fait du 4k bref donc on peut s'autoriser plus facilement moins 2 mais là je trouve que le moins 3 il est sauvable donc on a vraiment gagné au moins un stop de latitude dans les basses lumières si ce n'est un peu plus en termes de surexposition ça change pas grand chose c'est exactement identique aux autres caméras on a vraiment gagné quelque chose c'est à dire si on a une titan cela sous ex on va pouvoir se le permettre plus facilement avec une c300 mark 3 qu'avec en tout cas ses cousines ça c'est sûr et ça me fait penser à l'alexa qui est à mon avis bien aimé aussi pour ça qu'ils utilisent des géo voilà on peut on peut on peut poser un peu bas sans s'en mordre les doigts on va dire et donc tu vois le gain de l'attitude il est vraiment là évidemment il n'est pas fou on fait pas moins quatre stops je rappelle que l'image était vraiment noir personne n'aurait tourné ça normalement on peut voir qu'il y avait des petits artefacts qui étaient liés à mon avis à un vignettage vu que je suis parti du raw on a pu voir sur un cercle sur les moins quatre stops qui sont redressés et même plusieurs cercles on avait empilé tellement de n d que à mon avis c'est dû se passer quelque chose dans dans entre l'optique et le capteur mais c'est vraiment un cas je pense que personne n'aurait tourné cette image même pas par accident et toi je sais que tu les as dans résolves justement j'avais envie de parler un petit peu de cette histoire de pied de courbe si on regarde globalement une courbe une courbe log donc ce que vous voyez ici la courbe rouge la courbe canon log 2 donc tu vois là une partie qui est linéaire ou chaque diaphe de dynamique est vraiment une portion proportionnelle en tout cas au potage d'entrée jusqu'à arriver un petit endroit et ça c'est le pied de courbe et ici ça s'arrondit il se trouve que les gammas de sortie aussi maintenant est un grand pied de courbe donc qui permet qui permet notamment justement de soigner un peu les noirs et dans cette zone ici mais le log lui même aussi un pied de courbe et donc sur ce graphique ici on voit que si on va aussi haut que plus 8 diaphe le gris moyen et jusqu'à peut-être moins 3 quelque chose comme ça on a quelque chose qui est assez linéaire chaque diaphe de dynamique à la même proportion du signal pour lui même en dessous de ça les diaphe se tassent entre eux et c'est exactement ce qu'on voit notamment dans les mesures on voit notre mire qui pourtant est exactement un diaphe de dynamique c'est très droit pendant la vaste majorité du de la descente et puis tout d'un coup il ya un pied de courbe je vais revenir ici sur sur résolve on va s'est passé sur notre charte ici les essais et donc on voit des marches qui sont très linéaires et puis tout d'un coup en bas ça part dans un petit coup arrondi et ça le problème c'est que on peut très facilement gérer les surexpositions globalement si je reprends notre notre scène de ref qui a qui a ici ok on a la référence ici et je vais prendre une nouvelle version on va la mettre toute nue voilà donc on a notre plan de ref et un plan qui est surexposé d'un diaphe pour corriger cette surexposition globalement comme mon signal est tout linéaire j'ai qu'à décaler le signal c'est de l'offset pur et dur on appelle ça des points de tirage printer light on peut le faire en clavier on peut le faire à cette roue ici et donc vous avez vraiment observé ici je vais superposer les deux les mettre l'une à côté de l'autre quand on regarde les deux courbes ce qu'on a vraiment ici qu'on voit c'est que celle de droite c'est la même que celle de gauche elle est juste décalé vers le haut donc si on veut descendre l'exposition il suffit de descendre ici on retrouve la même courbe on peut les ramener ici exactement au niveau on obtient la même la même image parce qu'on est dans la partie linéaire de la courbe il suffit de décaler ça vers le bas c'est pas vrai du tout de l'autre côté si on part sur les diaphe les plus sombres j'arrive à localiser ici ceux qui sont de plus en plus sombres toute cette dynamique ici se trouve tassé dans un pied de courbe de plus en plus fin de plus en plus fin de plus en plus fin si on décidait de juste pour le pour le développer si je voulais juste rééclairer en décalant des points de tirage ici je vais vous montrer ça avec le wayform juste à côté si tout ce qu'on fait c'est décalé vers le haut ce qui se passe du coup c'est qu'on a un pied de courbe qui se soulève et on a une texture dans les noirs qui deviennent grises et tout à fait on n'a pas du tout une sensation de rééclairer on est juste en train de délaver cette image ici et donc pour tous les négatifs d'ailleurs j'étais obligé de bidouiller parce que comme dans première je ne sais pas pourquoi mais les métadatas du euro sont plus 3 moins 3 diaphe on a été plus loin au bout d'un moment j'ai joué avec évidemment une courbe bas qui ressemble à un pied de courbe qui se remonterait en fait en tout bêtement en ayant en essayant de ne pas trop le remonter pas pas assez voilà moi ce que j'ai eu à faire c'est ça c'est des courbes qui ont cette gueule ici où globalement je suis en train de refabriquer une nouvelle courbe de gamma et ça évidemment je n'ai pas fait au pif il fait en partant de notre image de ref donc on a en avait en permanence ici une image de ref et je pouvais les mettre côte à côte et ensuite venir éditer cette courbe pour arriver à reproduire la même gueule à la même forme de courbe ici ça c'est ultra laborieux et la limite je pense à peu près avoir trouvé la bonne solution que recréer une courbe de gamma à la main avec le minimum de points de contrôle mais quand même un nombre peu incompressible ici en l'occurrence cinq points de contrôle 3 donc globalement clip pied de courbe gamma et paul le court j'ai fait un peu près comme toi sauf que j'étais beaucoup plus à la louche à mon avis voilà tant qu'on essaie de mimer une image de référence ça se passe assez bien mais quand on n'a pas de référence du coup de combien ce qu'on déplie ces ombres ici combien ce qu'on leur donne de pente l'idée c'est globalement d'inverser ce pied de courbe qui est ici celui qui est ici on imagine qu'il devrait tirer tout droit et donc on essaie de recréer l'opposé de ça c'est ça et à tâtons ça en fait un truc qui pour moi est presque inexploitable de toute façon même quand dans les faits dans l'état l'honneur quoi alors ça devient difficile à exploiter dans un laboratoire dans un test là je vais être capable de matcher les trucs pour voir effectivement on verra que ben voilà plus on descend plus on va se trouver avec des rushs qui sont qui sont grainés donc on va le faire ici voilà donc à chaque fois qu'on descend d'un diaphe on a des rushs qui sont de plus en plus grainés on peut voir si on ne serait ce qu'une image fixe le taux de contraste est resté à peu près le même parce que je l'ai réajusté pour qu'il tienne mais en étalonnage je serais pas parti au pif sur cette valeur là non probablement pas d'ailleurs mais probablement que le chef up aurait été licencié s'il avait fait cette image donc on arrive quand même là c'est ce qui sortait de la caméra on arrive quand quelque chose de vraiment extrême quoi voilà le dgeo il fait qui fait qu'effectivement les textures sont beaucoup plus propres dans les noirs on a vraiment plus de matière une matière qui est plus saine on va dire c'est vraiment là où je vois le bénéfice le rajouter à la latitude de la caméra je pense que ça va se heurter tout simplement à la gueule de cette courbe blog qui est ici c'est pas faux ce que tu dis évidemment on vient de le voir mais moi vraiment j'ai constaté là dans ce test là parce que je les fais sur les autres caméras en gros j'ai envie de dire qu'on a gagné un petit diaphe quand même 20 ans pendant pas un petit un vrai diaphe dans la sous-exposition de rapports avec ses 200 et pour moi c'est vraiment un dire de propreté ça c'est quand on bosse en avc on subit la courbe blog il ya néanmoins et ça je voulais en parler quand même la possibilité de faire du raw et là en rose ça change tout parce que cette courbe bidouille là qu'il a fallu que je recrée sur un signal log quand on a accès au raw et aux métadonnées c'est quelque chose il suffit qu'on le saisissent tout à fait très très littéralement sauf que si il faut rajouter un diaphe là j'ai exactement ajouté un diaphe on va passer sur le suivant ici je vais recopier recopier la lutte cette fois ci on va ajouter deux diaphe et donc on voit qu'on est en train de tenir notre signal ici alors dans mon expérience c'est jamais pile malheureusement on est toujours obligé de quand même de jouer donc c'était 1,8 un truc comme ça mais lui s'occupe tout seul de devenir donc là on va être sur 2 2 et quelques on pourrait vraiment les les mettre ici en en valeur là et donc jouer avec jusqu'à ce qu'on retrouve exactement le liso du plan de référence ça le fait de pouvoir saisir les métadonnées ça change le truc ça devient vraiment de la latitude on a la latitude de refaire l'exposition on verra quand même que du coup bien sûr on commence à apprendre du bruit et là ici on voit une teinte qui apparaît mais et cette teinte là passera pas sans correction il faudra quand même venir là j'aimerais travailler donc voilà moi je maintiens quand même que certes bon en l'occurrence c'est certainement mieux que ce qu'on a connu par à l'avant avant en tout cas ça reste pas une très bonne idée quand même sous-exposé non ça je suis d'accord mais disons qu'on peut se dire j'expose un peu plus j'expose comme je ça me plaît dire que le but c'est jamais sous-exposé une image normalement mais mais on en était à se dire je vais surexposer un peu parce que j'ai peur de gérer le bruit en post-production donc de contempler des images qui nous déplaisent sur le moment ce qui n'est jamais très agréable quand on est en train de les enregistrer parce qu'on se demande si on est on est vraiment en train de faire quelque chose d'intelligent et donc on sait que quand on avait fait pile poil ce qu'on voulait des fois on l'avait regretté parce que finalement il fallait remonter un petit peu le signal et là les les noirs nous nous faisaient regretter d'avoir pas surexposer un poil c'est ça avec le dgeo on a une petite marge de manoeuvre supplémentaire versant à se perdre qu'il faut sous-exposer l'image et surtout pas systématiquement or là c'est pas c'est pas une chose à faire ça c'est sûr mais non en tout cas je pense que la seule raison qui obligerait à se exposer c'est effectivement pour gérer des très 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 haute lumière qu'on voudrait capturer même si les caméras font nous en vie de nos jours je pense que c'est toujours pas une très très bonne idée de vouloir capturer plus 6 plus 7 au dessus du dugré moyen même un moniteur hdr moderne c'est 12 gaffe de dynamique à peu près une bonne dalle oled de qualité donc si on a 12 dias propres ça suffit c'est pas la peine d'aller chercher plus 15 16 17 18 et donc là pour moi le dgeo il va vraiment faire son rôle nettoyeur de nettoyeur de fond c'est là où ça va être le plus le plus brillant c'est vrai que ça ajoute un petit peu de latitude particulièrement quand c'est en haut c'est vraiment là où ça va le fait de pouvoir saisir une méta donnée ça ça fait ça change énormément la donne ça veut pas dire qu'il y aura pas un peu de retapage derrière probablement et puis on peut toujours être amené à recliner quand même par dessus mais voilà pour moi le vrai bénéfice il est dans l'image telle qu'elle est en fait sans forcément de travail la latitude c'est là où on a un vrai bénéfice criant du dgeo j'essayais de quantifier cette latitude de pose avec les autres caméras canon à mon avis celle là sans problème on peut dire qu'elle fait plus 3 moins 2 le reste peut-être on peut chercher plus 4 moins 3 mais il y aura du boulot en post-prod et mais mais plus 3 moins 2 c'est quand même mieux que plus 3 moins 1 de ce que je connais et c'est pas grand chose ouais c'est là bon point c'est à dire que j'ai vraiment vu que j'avais gagné un diaphe vers vers le bas en sous-exposition donc ça veut dire que si on sous-expose gentiment un midiaphe par exemple on n'a pas de soucis on n'a pas à s'inquiéter spécialement voilà évidemment si on veut faire mind hunter au tournage directement en enterrant tout ça va être une catastrophe qu'on va vouloir te redresser probablement mais voilà il ya une petite tranquillité d'esprit à faire un intérieur nuit notamment en haut parce que tu sais que tu as pu à dégrainer ça fait en tout cas beaucoup moins et que tu sais que si tu la poses des justes ou juste un peu en dessous du juste parce que qu'est ce que c'est posé juste je ne sais pas ben c'est pas très grave c'est pas très grave et tandis qu'avant sur d'autres machines ça peut tu on peut avoir des regrets on peut dire là j'aurais j'étais j'étais un petit peu j'étais un peu trop vite là j'aurais peut-être dû quand même posé un peu plus haut parce que c'est une grosse galère maintenant de tout devoir passer à nid vidéo et le réalisateur n'est pas très content c'est bon moi j'ai la version 5 là celle qui accélère le gpu 12 images par seconde maximum sur du hd et puis il ya toute la question tu dis est ce que je vais trop loin ou pas assez donc il ya surtout plein de tests à faire pour dégrainer ce qu'il faut et garder la texture qu'on veut et des fois c'est pas si simple que ça d'être sûr de son choix ça tu connais bien mieux que moi tu fais l'étalonnage quoi donc c'est le soir on va se coucher puis on change la vie peut être le lendemain matin en regardant les plantes dira finalement j'appelle ça se laver les yeux c'est la blessure on revient alors alors qu'est-ce que tu n'es pas vrai après de sympathique on a fait une montée en iso qui est compensée donc aux chuteurs et parce qu'évidemment la sensibilité à dynamique c'est pas directement la même chose mais il ya quand même une sorte de lien corrélation une corrélation on va dire et juste pour montrer bac ça tenait assez bien moi je trouve qu'à 6400 iso il n'y a pas de regrets à y avoir été et même étonnamment 12800 ça vibre un peu mais c'est pas qu'à tard bon là on commence à se dire que alors là par contre je suis parti du 10 bits 4 2 2 1 qui est bien moins grainé que forcément que l'euro évidemment 102 400 iso on n'ira que si on n'a pas le choix c'est bon alors rappelons que la caméra de basse tu parles même pas d'y aller il faut il faut rentrer dans le milieu il faut aller débrider le fabricant lui-même mais j'ai trouvé que 6400 iso ce qui est un peu ce que je pense déjà de la c200 était sans problème et que 12800 est un peu plus clean alors est ce que c'est du haut des géos c'est probable voilà c'est peut-être que le capteur il est peut-être un petit peu nouveau aussi je ne sais pas en tout cas on peut peut-être se permettre par rapport à ce que je connais des caméras et au c'est un petit peu plus de sur un super 35 d'aller un petit peu plus loin que d'habitude si on a besoin de monter un peu plus en iso grâce justement je pense que c'est le déjeu au moins qui est bien là dessus mais peut-être que comme le capteur je ne sais pas si c'est le même capteur que les autres auquel on a ajouté du déjeu ou si c'est un nouveau capteur on voit là je ne sais pas et je sais parce qu'un tu désactives les prises de vue qu'on a fait en désactivant le géo c'est vrai on voit qu'on était beaucoup moins de 25 minutes bien sûr oui mais mais en même temps ça se trouve le capteur est quand même meilleur que celui de la c200 que celui de la c700 super 35 ça je j'ai du mal à déterminer en tout cas ce qui compte c'est que si on est obligé de shooter au dessus de 6400 iso je pense que dans les circonstances où on n'a pas le choix on peut s'autoriser peut-être 2008 comme la c500 mark 2 qui elle est un full frame et qui tourne en 6k donc je rappelle aussi que l'on peut pas vraiment désactiver le déjeu non on s'est aperçu que quand on fait de la haute vitesse à 100 images par seconde le déjeu se désactiver tout court la caméra ne peut aller que jusqu'au 50p avec le déjeu et donc faut aussi savoir que les utilisateurs oui par défaut il ya toujours le déjeu il faut faire un il faut tourner en 100p on s'en fait être on ne pas l'avoir et évidemment on s'est servi de ça en fait c'est tout bêtement comme mon avis il faut combiner deuxième de lecture simultanée des images en même temps en temps réel gamme au bout d'un moment le le processeur il peut y arriver ou même les débits dans la caméra c'est pas oui tout ça soit le déjeu tout le temps il faut faire exprès quasiment pour le désactiver c'est ce qu'on a fait du coup on a fait des super ralentis alors que ça bougeait pas mais c'était juste pour pour désactiver le déjeu et d'ailleurs j'ai autre chose sur les iso directement un crop de 100% je pense que pour youtube ce sera ça sera ça sera mieux pour bien voir les choses quoi il faut savoir que ces petits bonhommes sont beaucoup plus petits comme on a pu le voir dans les plans d'avant donc même si on voit du bruit qu'on est en train de l'exagérer voilà c'est ça on exagère sur youtube vous puissiez voir ce qui se passe justement avec les montées en iso nous oui on a scrupuleusement fait la liste entière des iso presque presque et donc voilà ça va être une vidéo qui est un petit peu longue mais que je pense que les gens sont contents peut-être de pouvoir voir parce que voilà c'est une question qui revient souvent mais c'est bien en plus pas comme grec tu l'as titré du coup on peut se promener dedans aussi pour y revenir avec youtube en avant en arrière pour voir là voilà c'est 6400 iso 8000 avec un crop à 200% c'est pas affreux de bruit qui vibre de partout loin de là et on arrive aux 12800 iso on voit bien qu'on a plus de grains qu'au départ mais c'est rien qu'un nid vidéo ne sauraient gérer à mon avis alors après ça dépend toujours de la lumière et de ce qu'on filme évidemment bon là clairement c'est parce que on n'a pas le choix et qu'on doit ramener des images après moi ce que je trouve super intéressant ici c'est que là on voit c'est pas juste une manip de gamma en fait la montée en iso elle fait apparaître des choses dans les ombres notamment les ombres aux portées de ces petits bonhommes là qui apparaissent qui n'était pas visible avant et donc il y a vraiment de la texture qui est certes grainée il y a de l'information qui sort de ces ombres quand on monte on monte l'iso donc ça c'est certainement dû au capteur analogique en tout cas le fait de voir de l'iso analogique tout le long nous permet ce genre de fantasy alors là c'est l'échelle réelle de la scène donc ces petits bonhommes ils sont un pixel pour un pixel mais du coup le grain est divisé d'autant et racine de 2 x racine de 2 donc on voit que les iso permettent de l'information de plus en plus je vois qu'on monte bien sûr est ce qu'on voit dans tous les cas mais là sur cette machine là on est en multi iso natif je le rappelle et donc c'est que c'est des vrais iso tous il ya du dual iso il ya deux iso qui sont natifs c'est super sur cette machine là bas là on va être alors les iso ronds 6400 iso est un iso natif par exemple voilà donc on va attendre d'être sur un iso natif un autre qui va arriver 12800 iso est un iso natif aussi il ya autant d'isos natifs sur cette machine là que d'isos on va dire entier et c'est sa particularité comme toutes les caméras canon il n'y a pas que chez canon que c'est comme ça d'ailleurs un a7s mais après c'est exactement la même chose voilà donc le dual iso natif est une chose de multi iso natif existe aussi voilà et ça permet de voir de des quand même des belles montées en iso il faut les dégrainer peut-être pour les exploiter mais c'est pas du tout impossible quoi oui bon c'est ce qui a rendu justement l'alpha 7s aussi populaire c'est que bien sûr en s'autorisant un peu de dégrénage derrière on est capable d'avoir des scènes qui vont voir mieux que nous dans le noir de nos yeux humains pourtant alors cette caméra elle fait pas que du dgo voilà elle a un autre truc qui est particulier c'est qu'elle fait de la vitesse et chez canon on va dire que c'est pas une vieille spécialisation c'est un peu nouveau voilà c'est et donc c'est la première caméra que moi je connais en tout cas qui permet de faire du 120p 4k sur l'ensemble du capteur ça sans crop sans ennui sans rien et ça c'est pas mal et donc je me suis demandé parce qu'elle en fait en roue interne aussi et on va voir ce que ça donne quand ça ça fait de la vitesse et quand c'est de la vitesse en 10 bits 4 2 2 quand c'est de la vitesse en roue dans les deux cas évidemment là on ne profite plus du dgo et il ya une petite différence quand même qui est bonne à savoir c'est que qui est tout à fait logique c'est qu'on peut utiliser la stabilisation lorsqu'on est en ralenti mais pas quand on est en haut puisque par essence le euro doit pas être modifié donc si on veut stabiliser ça sera en post production voilà et comme toujours dans l'euro voilà c'est tout à fait logique mais c'est bon de souligner donc on va voir ce que ça donne du 4k 100p 100 fps plutôt dans la caméra 100p rejouer à 25 rejouer à 25 tout à fait parce qu'elle conforme en interne évidemment alors si on regarde bien les cheveux de thalia on va on va passer au roi après moi je sens qu'il ya du détail en plus voilà alors c'est subtil mais je trouve que ça se voit et après ce que j'ai fait c'est que tout bêtement j'ai fait ce que feront plein de gens dans première j'ai ralenti et ralenti pour voir quels résultats on obtiendrait alors j'utilisais le flux optique bien sûr enfin ce que ferait n'importe quelle personne et j'ai fait un petit crop donc ça c'est le 10 bits 4 de 2 ça reste assez propre et j'ai fait la même chose évidemment avec le cinéma roi light et dans les cheveux très clairement moi je vois et pas que dans les cheveux un peu plus de piquets et tout et donc qui quitte à disons que quitte à vouloir ralentir encore plus il vaut mieux peut-être partir du haut c'est normal comme on a une image qui est plus détaillée plus riche en post production qu'on va aller reconstruire des images qui existaient pas on va avoir plus de matière science que ça ça va t'arriver tout le temps à chaque fois que tu as besoin de plus de matière qualité on va retomber sur le haut et youtube va te répondre mais t'es gentil alors beaucoup de place quoi c'est vrai c'est vrai mais ce que jure c'est quand même un classique de vouloir encore plus de ralentis et de vouloir faire on aimerait bien peut-être faire du 200p voilà avec cette machine bah non on s'arrête à 100 ou 120 comme on veut le voir et donc quitte à prévoir déjà de le ralentir par la suite comme on peut tourner en haut on aura beaucoup plus de matière pour en post production vraiment parce que là on est on est on est dans du traitement lourd de post prod pour que le flux optique aient plus de points d'amortie voilà exactement il y a plus de forcément le résultat sera meilleur voilà c'est une possibilité qu'on a avec cette caméra parce qu'elle permet de faire du haut à haute vitesse quoi et donc je vois je considère que c'est plutôt sympa et on est en 4k sans crop et full frame c'est pas 35 et il y a même un autre truc qui est rigolo c'est que on a l'AF parce que sur une c200 on est surtout le capteur mais on n'a pas d'AF et on est en 2k pour à la même vitesse sur une c500 on est en crop super 16 en 2k et on n'a pas d'AF sur cette machine on a un AF alors il n'est pas aussi il dispose pas déjà des mêmes fonctions que dans les modes on va dire standard de 50p ou 25p on perd le tracking visage on perd aussi le tracking tout court c'est à dire de sélectionner un objet pour le suivre une zone de pixels finalement pour la caméra mais pour nous ça peut être une voiture qui passe dans le champ enfin peu importe quoi quelque chose cette fonction n'est plus disponible par contre il y a toujours l'autofocus continu qui est disponible donc ça revient à choisir si on veut faire d'autofocus continu un point AF un collimateur et de garder le sujet dans le collimateur finalement voilà c'est mieux que quand même rien éventuellement si on en a besoin c'est pas forcément idéal et quand on a fait un test avec Thalia alors c'est un test qui était un peu rapide dehors où on a eu quelques déboires et je voulais les montrer pour montrer que voilà moi qui suis un fervent partisan d'autofocus des fois ça se passe pas bien et mais malgré tout on va voir que c'est quand même peut-être mieux de l'avoir quand même malgré tout voilà ça là ça s'est relativement bien passé on a on a le point c'est correct ici ça s'est assez bien passé mais si on regarde subtilement au bout d'un moment on va avoir un changement de point ce qui est logique quand ouais le temps que la f rattrape voilà on va les venir gentiment le point sur l'arbre en fait c'est normal là par contre c'est un plan qui est très difficile on est au 85 mm à f1.4 et tout le long il va essayer mais il va voir il va le reperdre voilà et au final ça va être très long mais on va voir le point alors quand elle s'arrête quoi voilà alors pile poil quand elle s'arrête je vais faire une pause alors Thalia devait partir on était un peu fatigué j'ai pas pensé à aller changer ces paramètres là mais probablement que si on avait augmenté sa réactivité et sa vitesse il aurait travaillé plus vite et forcément nous le temps nous apparaît court mais pour l'autofocus c'était long ces images à suivre donc je pense que clairement en augmentant la vitesse ça serait passé mais toutefois c'est pas passé celui-là c'est un problème qui est un peu inverse c'est qu'on a bien le point il n'y a pas de souci et tout d'un coup en fait il va sauter sur l'arrière-plan et là parce que justement on aurait pu on aurait pu aussi éviter ça en diminuant sa réactivité tout bêtement ou en loquant l'autofocus évidemment mais néanmoins 90% du footage et là on peut aller couper dedans voilà ceux qui sont et bon je me suis dit on va la mettre à l'épreuve du terrain vraiment et des images sportives je suis rendu à mon club de vol à voile avec mon 70 200 pour faire des images de trucs qu'on peut pas prévoir de planeurs et d'avions on ne peut pas savoir quand est-ce qu'ils vont se poser exactement où comment donc c'est un peu challengeant il faisait super chaud on voit les vibrations de chaleur je me suis fait cramer littéralement sur ce terrain d'ailleurs je fais un peu de pub c'est le cvve de baillot près de chartres c'est une association si vous voulez aller faire un tour de planeur n'hésitez pas ils sont très sympas et donc j'ai fait du 120 et enfin du 100p et du 50p pour pouvoir justement mettre un peu l'autofocus à l'épreuve là donc on est en 100p et on va voir que ça va tenir très très bien la route ce point il ya eu un tout petit effet de pompage là je sais pas si c'était visible et ça sera visible sur youtube là c'est l'opérateur qui n'a pas une vitesse suffisante pour aller le récupérer c'est à dire non mais c'est je sais pas que quelle vitesse vraiment on se croise à ce moment là mais ça fait un panneau violent même s'il passe et donc bah en fait de toute la journée il m'a jamais lâché voilà ça c'est quand même une bonne chose c'est à dire que l'on est vraiment ok on peut avoir des soucis comme on est avec talia mais globalement là on est on est on a le point on est juste je peux pas non plus à 2,8 si je suis à f2,8 là j'ai tout fait plein ouverture ah ouais et pour tester l'autofocus exactement pour voir si ça marche alors j'ai fait des parties ans là c'est du 50 et là j'ai pu utiliser le tracking donc j'ai sélectionné le planeur du fond et je lui dis c'est tu fais le point dessus et moi je m'occupe de rien que d'essayer de suivre le planeur et manifestement il a suivi voilà et sans aucun souci fait quelques plans de coups pour égayer ce moment évidemment là j'ai je suis plus à j'étais à pleine balle sur toutes les plans qu'on a vu j'étais au dessin ouais ouais là je me suis mis au 100 135 par là pour essayer d'avoir vraiment quelque chose qui marche bien et compris dans le panneau là on est revenu en 100p donc c'est lui qui je garde le collimateur sur sur le moto planeur en l'occurrence qui est en train de décoller et on va voir que le point il est sans problème parce qu'on aperçoit même que l'hélice se rentre dans le nez on voit bien comment c'est fait etc donc il n'est pas en train de décoller à un kilomètre 1 et alors même il m'a un peu surpris parce que ça a l'air lourd cette machine ça ne décolle pas tout de suite voilà j'ai eu pas de souci du tout au résultat c'est juste moi qui ai à limite réussi mes panneaux ou pas la lumière n'était pas terrible parce qu'évidemment c'est alors ça c'est écrasant voilà ça c'est intéressant c'est un ulm et là je vais le faire à l'épaule en traquant en 50p c'est-à-dire que là je suis sur pied je suis gentiment mais le décollage et je vais le rater complètement parce qu'il va vouloir faire le show off donc là il est traqué en 50p et j'avais pas prévu qu'il fasse ça donc je suis à l'épaule j'en voilà c'est pas évident pour aller récupérer mais il a gardé le point alors qu'il est on a fait une sortie de champ pour lui du tracking il l'a retrouvé quoi et ça c'est pas mal et ça m'amène à dire quelque chose d'intéressant c'est que j'avais pas le viseur et au point sans un point de contact à l'oeil c'est vraiment pas agréable donc la caméra peut avoir un viseur c'est une option moi je conseille vraiment de la budget et quitte à prendre cette caméra parce que ça manque vraiment surtout qu'on est en plein soleil comme ça le viseur m'aurait aidé et à faire mes expositions et à voir si j'avais le point et bien sûr elle m'aurait même aidé à stabiliser la caméra au point parce que j'ai pas de crosse d'épaule bien sûr exactement juste pour pour avoir un point de contact rien que pour ça c'est super important est ce que je peux ajouter c'est sera plus pour la blague c'est que vraiment il est très très chaud j'ai dû tourner tous tous les gens je connais ça leur fait plaisir d'avoir des images vous voilà la caméra n'a jamais chauffé jamais 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 j'ai fait la carte entière une 512 giga c'est en ce moment c'est un sujet voilà il ya des appareils photo qui peuvent avoir des coups de chaud là il n'y a pas de problème à se poser on peut tourner en plein cagnard avec cette machine quoi et tant qu'on reste dans les 30 à 50 pieds de distance après met l'autofocus je pouvais pas rapprocher plus pour des raisons de sécurité du tout bien parce que il ya des machins qui font 16 ou 18 mètres d'envergure et s'ils regardent bien ils passent pas si loin que ça je suis vraiment on peut pas être plus au bord de piste quoi donc évidemment évidemment que si tu es f1 4 comme le plan qu'on voyait avec ta lire c'est beaucoup plus difficile pour l'autofocus elle était à trois pieds quoi voilà évidemment mais essentiellement un des usages de ce genre de caméra à mettre à 1,50 ça va être de faire du ça va être de faire du sport ou des choses comme ça voilà des usages de faire des ralentis j'imagine filmer un match de foot ou des choses comme ça donc avec un tel objectif on sait qu'au moins pourra compter sur l'autofocus dans ce cadre là dans le cadre d'une fiction je sais pas si évidemment 85 mm f1 4 aurait pas mieux avoir un pointeur ça c'est un autre un autre sujet mais en tout cas c'est une fiction il n'aura de façon il n'est pas dans ce qu'il utilisera voilà il est il n'est pas totalement dysfonctionnel du tout il donne des résultats sur lequel on peut compter c'est ce dont je voulais m'assurer en tout cas et j'en ai pas l'habitude puisque d'habitude on n'en a pas en ce motion chez canon donc et peut-être ça va s'améliorer parce que j'ai vu que sur le r5 il a du tracking visage en cas de cas sans paix donc il n'est pas impossible qu'on ait une mise à jour un jour sur la c300 mark 3 qui fasse la même chose puisque bon c'est peut-être pas le même processeur à l'intérieur certainement pas de même de la caméra donc c'est peut-être pas possible mais en tout cas c'est pas impossible non plus ils ont réussi à le faire sur une machine peut-être le faire sur d'autres gens du software ils ont parfois se gêné d'arriver à rajouter une fonctionnalité qui n'existait pas alors il me reste carol en discothèque carol en discothèque mais peut-être à la limite je peux te laisser le faire parce que je vois que tu as tous les fichiers qui sont prêts ça c'est un truc autant tout le le monde a plus ou moins compris le fait qu'on a plus de dynamique quand on en shoot en log et puis ensuite en RAW par contre pour ce qui est gamut c'est toujours quelque chose qui est un peu approximatif les gens ne se rendent pas bien compte finalement on rajoute une lutte derrière de toute façon quoi qu'il arrive donc bref ça c'est un truc je on a fait ces images là du coup avec notre très célèbre e sim carol maintenant qu'on a éclairé avec un verre ultra pur le verre le plus pur qu'on puisse produire avec avec un projet rosco on vous mettra le la ref pile en x y d'une type de teinte et ensuite on l'a capturé avec plusieurs équations de gamma gamut différentes et donc voilà ce qu'on vient de voir ici c'est qu'il y a un moment ici où notre notre capteur sature enfin on a cette impression on a l'impression que le capteur sature et donc bon d'une part on perd de l'information visuelle mais on perd aussi de la couleur alors ce plan c'est le plan en règle 709 et on a donc un gros trou qui s'est formé qui s'est formé sur le front alors la même chose capturé du coup en en log canon log 2 cinéma gamut ben là on voit que du coup ce qu'on a l'habitude d'avoir dans le log quelque chose qui est très très délavé et donc on n'a plus le trou dans le front on n'a plus le problème de dynamique moi j'avais envie d'insister de ce voici non plus sur le problème de dynamique ça je pense que tout le monde a compris sur le gamut sur qu'est ce que ça change justement d'avoir un gamut un peu plus large et donc pour ça on va utiliser une des nouvelles options de résolve qui permet de prévisualiser on va rester avec 709 et de prévisualiser ici la couverture des couleurs du gamut et donc on peut voir ici que ce rush je vous remontre voilà on a des couleurs qui sont clippés ignorer le côté luminance c'est pas forcément ça qui nous intéresse ce qui nous intéresse c'est l'actuel gamut la chromaticité qui vient ici et qui est clippé tous ces pixels ici il ya des verts qui n'a pas ils seront en dehors donc nous j'ai plus la coordonnée exacte en tête m'ont essayé de produire ce vert ici plus ou moins au niveau de du curseur de ma de ma souris donc ensuite bien sûr comme la peau était rose ça bave on a plein de verts autour mais ils sont tous hors gamut qui sont clippés ici donc voilà j'ai maintenant rebasculé cette timeline en canon log 2 canon cinéma gamut on va passer sur notre rush en log et je vous raffiche ici maintenant le même diagramme de chromaticité on a donc ici des primaires qui sont beaucoup plus large et donc ce point vert qu'on a essayé de fabriquer il est inclus dans le canon cinéma gamut il n'est pas clippé ce qui fait que derrière on a l'information alors évidemment on peut la reclipper artificiellement si on va se remettre ici en en rec 709 ok si on ajoute juste une lutte la canon log vers la rec 709 donc on voit ici je suis revenu re clippé ça on est rentré dans l'espace couleurs du bt à l'affichage c'est normal qu'ils vont perdre des couleurs mais ça on peut faire ce qu'on veut maintenant de ce signal ici techniquement ce qu'on a là dessous si on trouve ces hautes lumières ici et déborde un petit peu bon c'est des hautes lumières on pourra les faire rentrer ici nos ombres sont un peu trop bouchés on va pouvoir les dégager et donc on a ici une grande latitude cette image là y compris à aucun moment se retrouver avec un trou au milieu du visage de carole parce que dans le rush si je désactive tout dans le rush il y a l'information elle est là et à la fois là on dynamique les hautes lumières montent plus haut mais le gamut l'espace de couleur est assez grand mais donc l'idée si je réaffiche ça on va se mettre ces deux choses là simultanées c'est que maintenant là on a un contrôle ce truc là donc si on a des pixels clippés on va pouvoir les rentrer notez que je ne touche que la saturation ici donc on n'est pas en train de parler dynamique je veux juste faire rentrer ou pas c'est tu ramènes des informations couleurs qui était hors gamut on peut les faire rentrer dans le gamut et choisir exactement à quel point ce qu'on les fait rentrer donc là ça c'est peut-être pas nécessaire d'aller aussi loin aussi loin que ça mais on peut en rentrer plus à rentrer moins on a un contrôle dessus y compris par couleurs par canal de luminance ici en l'occurrence ce qui pose problème c'est les verts mais une image est entièrement verte un projecteur vert voilà l'idée c'est que là on a de la souplesse en plus de la dynamique on a aussi de la souplesse sur sur la chromaticité et c'est pas qu'un truc de geek de labo parce que il ya deux applications qu'on voit assez souvent il ya je fais une fiction et j'ai des lumières de boîtes de nuit d'où carol à la discothèque carol en discothèque voilà je préfère dire à la discothèque parce que si on veut vraiment rester dans le bimbo il faut il faut assumer à fond le truc et va typiquement des images comme ça dans plein de plein de fibres qui sont très très bon etc les acteurs les peaux elles prennent super cher quand il ya un petit spot qui se promène tout d'un coup on a carrément des fois des trous dans l'information et pourtant j'imagine que à hollywood des mecs ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour sauver le truc après et l'autre application concrète c'est les lumières de concert ceux qui font de la captation de concert en général je vais pas me fâcher avec tous les gens qui font de la lumière dans le spectacle vivant mais disons que c'est pas leur priorité forcément l'enregistrement des audiovisuels et des fois on a des lumières sont très très dures et défoncent les peaux et c'est vrai que si on a un grand guémout à la captation on pourra probablement améliorer un petit peu les choses les rentrer on peut tordre le truc dans tous les sens si je repasse maintenant ici c'est ces deux captures juste l'une après l'autre on avait le gamut de la caméra donc ça c'est notre notre locale au nom de gamut quand même au 2 et ça c'est la version avec 709 qui est pré clippé bien sûr aux aux couleurs qui sont affichables sur un écran et 709 donc ça c'est moi je trouve ça extrêmement dommage d'enregistrer ça alors qu'on a la capacité d'enregistrer beaucoup plus de gamut d'autant que la lutte technique finalement si on utilise elle le ramène à ça elle va elle va faire l'opération pour nous de ramener l'information qu'on a enregistré qu'on ne voit qu'on ne voit pas sur notre écran elle va nous le ramener dans ce qu'on peut voir mais on l'aura si on va aller plus loin il n'y a pas d'effort d'où éventuellement l'intérêt d'utiliser les luttes 3d aussi c'est récupérer des couleurs dans gamut qu'on ne peut même pas voir nous sur notre moniteur bt 709 ou alors il faut passer par ici ou d'autres d'autres moyens d'autres sciences couleurs alors qu'est ce qu'on peut dire de cette set 300 mark 3 en conclusion moi j'ai bien j'aime bien cette caméra le dgeo ça m'a bluffé surtout je trouve que son apport dans le cinéma raw light est vraiment séduisant c'est toujours quelque chose qui qui on se dit oui l'euro déjà c'est pas mal de contraintes même si de moins en moins mais le bruit dans l'euro à traiter moi c'est quelque chose auquel je pense qu'on fait des choses un petit peu peu intérieure nuit des choses comme ça et là trois fois moins de bruit voilà trois fois moins de bruit sur un super 35 4k dans les deux cas moi ça me fait que tu l'as comparé à ta caméra ouais j'ai comparé à une caméra je connais bien j'ai comparé la c500 mark 2 que voilà j'ai pratiqué aussi et c'est la seule qui propose ce type de gain et de pouvoir voir aussi une accepter de poser juste on va dire et pas de s'embêter à se faire des noeuds au cerveau en disant d'un j'ai peut-être sur exposer un petit peu et tout ça c'est quelque chose que je trouve vraiment vraiment appréciable voilà c'est ce serait on serait dans un autre contexte économique je pense que ce sera un investissement que je ferai bien volontiers voilà on verra plus tard j'espère le faire un jour ou peut-être je crois avoir une autre machine qui me séduit mieux mais vraiment voilà j'ai été presque jaloux en voyant un petit peu en voyant le résultat et je suis étonné en bien en fait et donc assez convaincu et franchement l'autre truc qui m'a bien plus bas c'est quand même de pouvoir faire des ralentis sans crop c'est vraiment le truc le plus le plus embêtant que qui existait par exemple sur la c500 mark 2 tu passes en super 16 tout d'un coup donc voilà c'est pas impossible du tout mais c'est pas rigolo de et là c'est quelque chose on dit qu'on veut le faire on le fait voilà il suffit de bouger de deux options et c'est parti on le tourne comme d'habitude et voilà je suis assez séduit par cette machine je suis surtout vraiment bluffé par le dgeo ça marche et je pense que c'est quelque chose j'espère que canon va va le déployer sur toute sa gamme de machines désormais qu'on qu'ils savent le faire qu'on sait que c'est c'est ça va leur ajouter un réel bénéfice voilà et j'espère que à l'avenir bas de plus en plus de machines auront le dgeo je crois qu'il ya une c60 qui va sortir ou qui sera sorti bientôt qui aura le même capteur que c'est c'est 300 qui sera à mon avis encore plus accessible et ça peut être en tout cas une réelle motivation je sais pas du tout ce que ce que vaut la caméra je sais même pas le si elle existera vraiment c'est une rumeur pour l'instant c'est clair mais si c'est vrai que c'est le même capteur ça en fait un argument de poids à mon sens en tout cas ouais au niveau labo j'ai vraiment été assez épaté toi effectivement en plus tu connais bien l'ergonomie donc c'est une caméra qui tombe naturellement oui voilà ça je n'ai pas de regrets là dessus elle est vraiment très bien dans sa famille ouais ouais c'est la même exactement on a reçu le carton il y avait marqué ses 500 dessus c'est un rayé à marquer ses trois sans marquer et parce que c'est littéralement le même carton qui peut qui peut l'emballer avec les mêmes mousses non donc ça c'est un produit qui tous ceux qui connaissent canon vont vraiment retrouver retrouver leur petit là dedans et il ya une vraie valeur ajoutée c'est pas pour un conseil concentré sur le dgeo c'est parce que c'est ce qui ce qui fait le plus ce qui le sort en tout cas le plus de des autres produits alors actuellement sur le marché bon après moi pour connaître bien l'implémentation harry justement du dgeo sur les harry la dynamique qui a rajouté elle est rajoutée par le haut donc on a un des capteurs les plus dynamiques du monde sur une alexa et à l'étalonnage du coup ça donne une chose dont on a pris on a pris d'habitude sur celle là j'ai trouvé que étonnamment tout était rajouté en bas tout était dans les noirs et donc on a des noirs qui sont effectivement super propres mais qui sont quand même tassés dans le pied de courbe classique soit du rec 709 du wider même des logs quel que soit le log dessus il ya quand même un pied de courbe en bas et donc ça rend cette dynamique là pas facile à extraire n'est pas facile à extraire je trouve à l'étalonnage donc pour moi la vraie valeur ajoutée c'est que le plan il est beau comme ça et vous connaissez sûrement c'est tous ces conseils que qu'on donne maintenant aux jeunes aux jeunes opérateurs attention faut pas sous-exposer il vaut mieux sur exposer que ça ça donne l'impression qu'on pourra arrêter avec ces conseils et la courbe est juste posé quoi poser juste le plan il est beau tel quel et c'est pas qu'il faudra rééclairer dix fois ou rassembler dix fois on essaye quand même de faire de bonnes images on l'a torturé au possible des moins de quatre jamais de la vie on fera ça par accident c'était pour voir jusqu'où est-ce qu'on pouvait aller avec 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 la machine et effectivement bon il ya beaucoup de dynamique tassé dans le pied de courbe je la trouve pas facile à extraire par contre je la trouve très belle là où elle est et donc on a on a un rush qui est très élégant justement très pur il se peut que certains finalement vont se mettre à rajouter du grain derrière ça c'est une chose qui est un choix esthétique qui peut être qui peut être fait si on veut justement l'image un peu vivant parce qu'elle est vraiment très propre elle est surprenamment propre moi j'étais vraiment épaté par les tests labo on a sorti là ça m'a vraiment bluffé voilà je vais dire oui au ralenti sur fond on va jamais dire non un truc comme ça et l'euro interne l'euro interne quand même a vraiment vraiment bluffé aussi à ce niveau de la de prix c'est il n'a pas beaucoup il y en a quelques-uns dans la compétition sur le marché qui le font mais ils sont pas nombreux là ça se passe bien les cartes ça se passe bien le stockage même le volume des rushs moi j'en fais souvent du rau très honnêtement c'est parfaitement j'ai non en cas de cas ça reste à la plaie du tout non voilà je sais plus gros que la wc ça n'y a pas de doute moi je trouve gérable en plus il ya le sens sur les cartes en haut et tout fait il ya plein de choses qui qui sont très fonctionnel c'est assez assez bien pensé bon maintenant davinci résolve il prend les rushs natifs on édite les métadonnées et pour le coup même le cas de cas cinéma au light marche bien en relativement bien dans première même on peut dire que c'est pas le cas du cica c'est un petit peu le cica cinéma au light il faut sortir un peu les rames enfin ça dépend évidemment de la machine dont on dispose mais franchement le 4k ça va se tourne même sur une machine puissante mais un peu ancienne on va dire ça comme ça un investissement de quelques années on pourra le faire sans passer par des proxys et c'est vraiment en tapant dans le natif on est actif voilà c'est quand même pas désagréable de pouvoir faire du rau light temps réel sans passer par des proxys après si on est une machine encore un peu plus vieille on fait des proxys ça marche aussi d'ailleurs la caméra les faits c'est même pas la peine de les faire soit oui c'est ça parce qu'elle peut aussi faire la carte sd donc ce qui évite un petit effort en post-production non après on pourrait peut-être dire qu'est ce qui pourrait être améliorer ou qu'est ce qui pourrait être mieux à mes yeux il n'y a pas vraiment grand chose après si on n'aime pas du tout le form factor et tout bas ça on n'y prend il faut pas acheter la caméra on n'y fait rien évidemment moi je trouve deux trois petits trucs qui pourraient être mieux franchement si le tracking visage il était fonctionnel comme sur le leo serre 5 donc ça prouve que c'est pas tout à fait impossible sur les ralentis en 100p ce serait cool ça serait ce serait quelque chose de d'appréciable en tout cas ouais parce que évidemment voilà c'est toujours malheureux quand c'est raté juste pour ça ça serait une amélioration qui peut-être pour arriver sur une mise à jour ou des choses comme ça c'est pas les gens du software petit message après je pense que le waveform puisque j'ai été faire des images en plein soleil sans le viseur ça gagnerait à le contraster un tout petit peu alors serait plus grand ça serait encore mieux mais si juste il avait autant de contraste que sur la c200 ce serait vraiment bien alors on va pas se plaindre ce qu'il ya des caméras bien pire mais ce côté translucide sur un écran oled en plein soleil n'aide pas alors évidemment si on a le viseur ce que je recommande chaudement pour pouvoir lire son waveform et surtout pour pouvoir stabiliser la caméra quand on là au point et donc limite son plus gros défaut c'est que le viseur n'est pas offert quoi moi je trouve ce qui est ce qui n'est pas un gros défaut ça s'en est un petit mais c'est voilà sinon j'ai pas trouvé de choses vraiment qui m'ont qui m'ont gêné voilà après ceux qui connaissent déjà les machines canon vous allez retrouver vos petits assez vite ce qu'ils n'aissent la c500 mark 2 ça va être encore mieux ce que c'est exactement la même chose voilà il ya c'est le même encore caméra c'est même accessoire c'est le même autofocus enfin tout ça il ya rien qui change là on est en terrain connu quoi voilà pour ceux qui connaissent ces machines là passer d'une à l'autre est totalement transparent peut-être la petite nuance qui doit y avoir une consommation de batterie qui est légèrement moins importante parce que le capteur il doit un peu moins tirer voilà mais à part ça c'est la même machine quoi c'est des bon bah voilà en tout cas moi le dgo je suis plutôt je dis oui contre et j'espère que ça va que même d'autres marques vont vont avoir l'idée de s'inspirer de ça et de le proposer dans leur machine parce que voilà ça l'idée de harry était vraiment manifestement quand même pas mauvaise et donc voilà c'est tant mieux si on arrive à en profiter plus largement maintenant voilà voilà je pense et c'est tout pour aujourd'hui mais bon vous le savez le repère point net c'est aussi une communauté c'est un forum donc le dialogue reste ouvert venez nous parler si vous avez d'autres questions sur ce test ou si vous voulez d'autres tests on est là on est là aussi pour ça on aime en faire on adore ça on adore du peter les choses dans tous les sens donc voilà n'hésitez pas à laisser vos commentaires rejoignez nous on peut papoter sur le repère comme je disais c'est un forum et voilà vous êtes bienvenue à bientôt